Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Hunters Arena. Il s'agit d'un MMO BR et franchement le concept marche super bien je trouve. En gros, vous êtes dans un MMO, c'est à dire que vous avez un choix de personnages, donc de classe, vous avez pas mal de compétences, vous avez du coup d'une part les skill points à monter et d'autre part bien évidemment vos capacités que vous allez pouvoir débloquer et améliorer également. Vous aurez la gestion de votre stuff, c'est à dire que vous allez pouvoir looter du stuff sur les ennemis que vous allez tuer, sur également des coffres, vous allez pouvoir faire des donjons également avec des coffres et tout ça. Justement les donjons qui vont permettre donc de bâcher du mob, bon ça vous en aurez un petit peu partout pour pouvoir level up comme dans un MMO, mais justement avec les donjons vous avez également la possibilité d'avoir des mobs de plus en plus puissants au fur et à mesure que vous allez au coeur du donjon ainsi qu'un boss vraiment normalement au centre et si vous tuez le boss vous allez prendre masse xp donc voilà il y a vraiment un système comme ça qui est vachement cool. Vous avez également des marchands alors vous avez une ville principale avec des marchands à l'intérieur et en gros dans cette ville si jamais vous faites attaquer et bien les pnj vont vous défendre mais vous pouvez quand même vous battre du coup dedans sachant que il y a cette ville principale mais il y a également des marchands ambulants qui se baladent du coup sur la map et auprès desquels vous pourrez acheter différentes choses, du stuff, améliorer votre stuff également, acheter votre ulti si vous avez le niveau, enfin vraiment il y a pas mal de choses, il y a trois types de ressources différentes pour payer donc voilà c'est assez complet de ce côté là. Du coup la version du jeu que vous allez voir sur cette vidéo est une version vraiment anticipée puisque c'est un accès très restreint réservé à la presse et aux développeurs donc on n'a pas pu faire beaucoup de parties malheureusement on a pu faire quatre parties en tout sachant que les deux premières j'avais des lags j'avais vraiment des soucis j'ai dû changer de connexion entre les deux et ça a pu résoudre ces problèmes là de manière à ce que je joue de façon optimale mais les serveurs sont quand même en us donc c'est vrai que c'est pas forcément 100% fluide pour le moment effectivement mais ça nous aura permis en tout cas de nous faire un bon premier aperçu du jeu. Bon malgré tout justement vous allez voir que c'était une totale découverte pour nous on n'a pas eu le temps de faire de l'entraînement un petit peu avant ou quoi donc on était un petit peu perdu sachant qu'on était avec des gens qui connaissaient quand même un petit peu le jeu pour certains donc voilà autant dire qu'on s'est fait laver pour ma part j'ai été très long pour faire les choses et tout mais je voulais quand même vous proposer du gameplay pour justement vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et comme en soit de cette manière je pourrais pas refaire d'autres parties d'ici la prochaine bêta fermée c'est à dire d'ici une dizaine de jours environ et bien je voulais au moins vous présenter un petit quelque chose sur le jeu donc voilà ne jugez pas la qualité du gameplay d'accord à côté ça justement si jamais vous êtes intéressé pour tester le jeu sachez que comme je viens de le dire il y aura une bêta fermée le 22 avril à partir de 14 heures il me semble alors je sais plus combien de temps ça dure mais c'est plusieurs jours normalement et donc si jamais vous êtes intéressé je vais vous mettre le lien dans la description vous allez juste sur leur site et vous demandez tout simplement d'avoir une clé bêta vous pouvez vous enregistrer pour ça et normalement vous devriez recevoir justement une clé assez rapidement par mail et comme ça vous pourrez tester le jeu si jamais ça vous intéresse et sachant que dernière information mais pas des moindres il faut savoir que le jeu est jouable en trio c'est à dire que là vous allez voir qu'aujourd'hui on était en solo alors oui d'ailleurs j'ai joué avec plusieurs membres de ma team mais on était en solo chacun de notre côté du coup ils ont pu avoir l'accès aussi grâce à moi du coup donc ils ont pu tester le jeu mais bien évidemment on n'a pas teamé on a fait notre truc de notre côté et tout mais on était dans les mêmes games forcément donc c'est assez cool de ce côté là mais à partir de la prochaine bêta normalement il y aura le trio et du coup on pourra jouer à 3 tout simplement ce qui rendra le jeu beaucoup plus intéressant sachant que ça paraît pas forcément comme ça au niveau des combats mais je vous assure que c'est super technique c'est vraiment il ya plein de mécaniques qu'on se rend pas forcément compte je pense en regardant une vidéo mais quand on joue on le on s'en rend compte et puis surtout voilà quand on apprend vraiment à jouer on comprend que c'est giga giga technique du coup c'est ce qu'il est c'est super intéressant et ça permet de se dire ok il va falloir énormément d'heures de jeu pour bien maîtriser et donc ça donne envie de try hard tout simplement mais du coup au niveau des combats je pense que après la partie en br que je vais vous montrer je vous montrerai justement quelques petites phases où on testait les différents personnages avec benny et du coup on faisait des petits combats en 20 à 1v1 pardon histoire de tester un petit peu ça et de tester également les différents ultis de chaque personnage donc voilà je vous mettrai ça en bonus à la fin dans la vidéo allez écoutez sur ce je vous ennuie pas plus je vous laisse avec notre découvert du coup vous allez voir un petit peu ce que ça donne donc je vais obtenir ça j'avoue en laissant appuyer c'est beaucoup plus op en fait pourquoi pourquoi c'est pas l'attaque de base à ce moment-là si c'est exactement la même chose en plus je peux tellement le recharger souvent ah bah tu vois par exemple autant mon 1 ou mon 2 si je laisse appuyer zone suivante ok c'est quoi c'est le dom qui se déplace j'ai réussi à avoir masse de l'out en tout cas ça a l'air d'aller un peu mieux mes dagues oh putain mais il y a encore un panda à côté de moi donc oui j'allais dire mes compétences en vrai la 1 et 2 si je laisse appuyer c'est juste une amélioration en gros elles sont plus puissantes j'ai l'impression donc je trouve ça un peu idiot autant que ce soit fait de base tu vois plutôt que de laisser appuyer par contre ma 3 effectivement c'est une attaque différente donc c'est à dire que ma compétence 3 c'est comme si j'avais deux compétences en fait au lieu d'une tiré par contre à gauche il y a une compétence au dessus du clic gauche plus clic droit c'est quoi c'est juste l'attaque normal ça je sais pas oh ça va trop bien ça que j'ai vu oh bah quand le mec est au sol j'ai l'impression que je lui fais pas de la guerre bon Ah ou alors c'est quelque chose plus que le droit avant tu m'avais dit qu'on pouvait maquiller aussi Oh non j'ai un mec d'air moins Ouais moi aussi Oh j'ai fait un kill Ah oui GG Oh mais il y a un autre mec là-bas aussi Lâchez-moi Il va pas me lâcher en plus super il a vu que j'étais mid-life là Ils sont combien sur moi ? On me satim ou quoi ? Je sais pas si c'est... Non ils ont l'air de se battre Mais les deux m'ont vraiment pris un sandwich par contre Eh merde j'y vois rien là J'ai fait un deuxième kill Non c'est pas grave moi je me suis heal Ça sert à quoi le démontage ? C'est pour récupérer des genres de shards qui vont te permettre du coup d'acheter au marchand ambulant ou au marchand au milieu de la map Ok je vois le mec là-bas Ah par contre il est niveau 14 déjà ? Mais what ? Comment ils font pour exp'er aussi vite ? 14 ? 14 Je suis niveau 5 Ok il faut que j'aille exp' Ah ils ont récupéré ça Parce qu'en fait il y avait un truc Ah là-bas il y en a un autre Il y a un truc qui donne directement des ressources violettes Enfin je pense Parce qu'il y a un cristal violet où je suis Ah ouais ? Ouais J'ai pas encore ouvert du coup j'ai pas pu Je pense qu'il s'en donne Pour la fuite c'est pas mal aussi ce sort Ah j'ai Kung Fu Panda là qui arrive sur moi J'ai niveau 5 en plus ça peut passer Je pense qu'il y a pas encore Je vais faire une tentative de retour à la ville Je pense que ça donne Ok je fais un kill Ah gg Ah non en vrai il était pas Je pense qu'il est de mon level En train de découvrir Heureusement pour moi d'ailleurs Genre c'est J'ai entendu un truc Genre il était que niveau 5 et tout en plus Donc tranquille Ok il y a le haut level là-bas Je pense que je vais bouger un peu du coup Niveau zone j'en suis où là ? Je sais pas où je suis Ouais c'est bon Ok on augmente un peu les dégâts Niveau de l'inventaire J'ai un parchemin Imprègne l'équipement avec l'option Ressources insuffisantes Ok le problème c'est que j'ai pas encore 3 à cause de serre Tom pv max Ok j'ai tué quelqu'un aussi Ça augmente mes pv définitivement je pense J'ai j'ai béni Ok j'ai démontré Ah mais du coup est-ce que je peux le mettre là ça ? Ah ouais je peux mettre une bombe à fumée en bas ok Ah t'as réussi à la mettre en bas ? La bombe à fumée ouais Je sais pas moi j'en ai eu une mais je l'ai pas utilisé Je l'ai mis nulle part Mais le problème c'est le parchemin ils me disent pas ce qu'il faut pour les ressources en fait J'sais pas Allez j'arrive pas à ouvrir un coffre à chaque fois il y a des ennemis qui pop Attention à la zone Yes merci Par contre pourquoi je suis tout rouge ? Ouais il y a une zone violette aussi là où je suis Non mais moi je perds pas de vie et je suis tout rouge Je comprends pas Comment on débloque le sort 5 ? Faut faire un truc ? Je sais pas du tout Aucune idée j'ai jamais été jusque là Ouais j'pense que c'est les levels hein Il y a un niveau 20 Débloquage au près d'un instructeur Ah il faut un instructeur en plus Oh les boules Ah ouais Il y a un cheval lui Oh une boutique Oh je passais des armes légendaires On voit où la monnaie ? Ok 2 Ok j'ai une arme légendaire Sérieux ? Ouais J'suis dans la zone roll je sais pas rentrer 3500 d'attaque En fait moi il me faudrait un marchand du coup mais euh C'est des icônes qui se baladent sur la map ? Ouais j'pense que j'allais chercher ça parce que si je vais en ville en vrai ça passera pas vu qu'il y a la zone qui va arriver Enfin peut-être ça passera je sais pas Parce qu'il y a quand même la ville encore un dans la zone donc euh... enfin dans l'ancienne Bon du coup j'ai pas pu me faire le boss du donjon où je suis Je peux pas exp bien je suis qu'au niveau 9 hein les gars Ohlala Fais gaffe pour pas pvp dans la ville hein Oui je sais que les mobs t'attaquent Ok En vrai j'aurais pu utiliser mon... Euh... Mince mon parachute là tiens J'aurais pu le tester pour aller plus vite je sais pas J'aurais pu le tester pour aller plus vite je sais pas Attends y'a un mec là Euh c'est peut-être moi Oh Ok niveau main je suis mort Euh salut Niveau main il était déjà en train d'acheter Ok Mais... Il est où ? Mais je me suis juste fait 100-0 en fait là Ok j'ai rien compris Ok j'ai amélioré ça Ah le con re... Euh je sais pas la qualité... Ah ça c'est unique ce que j'ai ça c'était rare La zone la zone la zone la zone Unique c'est moins bien que légendaire du coup Certainement Bon le problème ça va être mon xp J'avoue y'a des gens ils xp tellement vite Et du coup là c'était la dernière game ? Je sais pas du tout Je crois on en a fait deux Ah c'est la troisième celle-là Ouais on en a fait deux celle-là C'est la troisième C'est la première que je fais sans lag perso C'est la première où je profite vraiment mais c'est ça il faut que j'y pense à changer de co du coup avant Vous êtes level combien là ? 9 mec 9 T'es combien toi ? 15 Mais par contre je comprends pas je peux pas débloquer mes autres compétences là Il faut être combien ? Ouais c'est 20 Ouais c'est 20 Qu'est-ce qu'on a commencé ? Je sais plus ce qu'il fait Je sais plus ce que fait mon 4 C'est quoi ça parchemin ressource insuffisante parchemin d'options aléatoires Ah mais y'a le... Y'a la zone qui arrive faudrait que le boss puisse magro jusque là Ah ça avait pas l'air mauvais ça en plus Mais bon ça passera pas j'aurais pas le temps là avec la zone Parce que là le boss il aurait pu me faire pecs de ouf du coup tu prends genre 10 level là dessus Mais encore faut-il le battre quoi Mais il faut avoir une main ! ... 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 Je sais pas si c'est à équipe auto le meilleur équipement possible ou quoi ? Oui, c'est à équipe auto Ah ouais ? Oui Nice Le problème c'est ça, c'est que j'ai pas assez acheté je pense aux marchands et tout ça Mais c'est pareil, j'ai masse de thunes, je sais pas comment les dépenser mes thunes Bah les golds, ouais y'a les golds en plus J'ai combien de golds sur moi là ? 4000 4 saisons Attends mais, améliorer C'est amélioré ou pas ? C'est lui en fait qui me donne l'ulti je pense Qui ça lui ? Je suis level 20 là Ah oui mais c'est ça, j'ai pas de level du coup Je suis dans la zone Ah mais moi aussi Je pense que c'est vraiment pas le moment de se battre en fait parce que là y'a des mecs partout Que la zone se réduit Et d'un autre côté ça pourrait me faire pex quoi J'ai plus beaucoup de potions en plus Vous avez combien de PV là-haut là ? 1900 Ok, je suis à 2005 Mais du coup y'a un autre moyen de se battre que les potions qu'on loot là sur les joueurs Enfin qu'on a de base en fait Je sais pas On peut augmenter l'efficacité des potions J'ai vu ça Avec un danger là Ouais j'ai vu ça aussi En parlant de ça Est-ce que j'ai des points ? Ouais Oh ! Il m'a def avec son cheval genre Je sais même pas que ça faisait des dégâts Il m'est passé dessus avec le cheval mec Genre il m'a enlevé Ah c'est toi ? Qui te bat contre un cheval blanc là ? Non je me bats pas avec Il m'est juste passé dessus Ouais Ok bah je sais où t'es Je vais pas dessus Si jamais on peut faire un fight final entre nous J'y crois pas Moi non plus J'ai un mec là En fait j'aimerais bien voir son level avant d'engager Il est invisible ok Ah mais c'est toi ça peut-être Moi je suis sur un chemin là Je fais des va-et-vient là Je fais du short-plash Mais il y a plein de mecs qui sont à l'entrée là D'un En fait Putain mais la zone elle se vit dans un donjon C'est normal ça ? Ah c'est dur de cibler avant tout Tu cible avec quoi ? Je cible pas justement Mais du coup c'est dur de Oh niveau 25 Je crois qu'il y a une touche pour verrouiller Je suis tellement dans le mal en termes de level Tellement pas pex 27 27 Il est 27 25, 27 En fait faudrait que j'arrive à tuer un mec je pense Pour expé un peu Mais là j'ai plus de heal Il n'y a rien en plus Ouais et puis il n'y a pas d'instructeur J'avoue que j'ai plus de heal par contre Oula mes fesses ils commencent à descendre là Est-ce combien de personnes en vie là ? On est 8 encore Il y a tellement d'assassins par contre c'est ouf Et mince c'est pas ce que je voulais faire Oh mec le niveau 25 je l'ai mis tellement sale avec mon cas On voit si il y a la bombe de fumée Ça marche pas ? Ah non Ok C'est en vrai Je me suis fait tuer Moi c'est de la survie ce que je fais Genre je suis mort Mais par contre mon perso est vraiment très puissant Parce que ce que j'ai mis à un niveau 25 Avec une seule compétence Je me suis fait tuer par un level 25 Non je peux pas le cibler lui par contre Vraiment sympa comme jeu Bah franchement il est vachement cool là par contre Là tu vois la game là que je suis fluide et tout Bah c'est bien Puis les mécaniques en vrai elles sont stylées T'sais le fait de la parade T'as le fait de contrer une parade et tout Les différents sorts avec Tu peux utiliser de différentes manières Toutes ces sorts Le fait de pouvoir améliorer ton stuff T'as plein de manières de jouer Il est très complet Il est très très complet quoi T'as vraiment la sensation d'un amour Faut que je remonte là-bas T'as non plus de PV J'ai 1 PV mec J'ai 11 PV exactement Ah bah voilà Ah bah voilà Mais j'ai kiffé ma game Mais j'finis qu'à ce qu'il y a de 50 fois Il me restait 11 PV donc oui J'avais plus de soin en fait En fait moi mon gros problème c'est ça Le début j'ai pas pris assez d'XP clairement Mais les fournisseurs experts c'est lui qui donne tous les trucs légendaires Mais tu sais que tu peux les améliorer Tu peux aussi les améliorer les tenues experts Ouais je savais pas Et moi je me suis mis des items en violet En fait Comment dire quand tu démantèles des armes tu obtiens le matériau gris Gris noir là Qui a à côté du violet en haut à droite Ouais Et avec 50 comme ça tu peux faire un violet A l'expert là Au fournisseur expert Le cristal de pouvoir Tu vois c'est écrit 1 pour 50 Le forgeron c'est juste pour améliorer de toute façon Le forgeron c'est pour améliorer Je lui donne la même chose En fait non Le forgeron il améliore avec du noir Et du Ah non 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 il améliore avec tout Ça dépend juste de l'item que tu sélectionnes Ouais Le fournisseur expert il permet d'avoir D'échanger des matériaux noirs Qu'ont du violet Et d'acheter les compétences Légendaire avec du violet Ah l'instructeur du coup L'instructeur c'est ce qui te permet d'avoir ton ultime Ouais l'ultime Et le forgeron c'est ce que tu achètes en gold Mais j'avoue qu'en fin de game c'est useless en fait du coup Bah en fait ce qu'il faut faire c'est acheter des mantelés Mais tu dis que ça prend du temps quoi Bah non mais je pense qu'il a raison Faut prendre des planeurs et des Ouais mais les planeurs là je peux pas en acheter au début par exemple Oui non mais justement Quand tu reviens dans la ville avec tes gold C'est ça doit être ça Bah je crois Alors attends il y a un dernier marchand que j'ai pas vu je crois Qui est je ne sais où En vrai tu peux voir sur la map t'as les icônes Ouais justement c'est ça il y a les bourses là je sais pas où ce qu'elles sont Et je sais pas ce que c'est J'ai trop de mal par contre avec la course qui reste auto Tu sais au lieu de laisser appuyer du coup je course en joueur Mais tu peux activer et désactiver avec shift Alors les marchands Oh attends mais justement j'aime pas Vous avez vu les négociants ? Ah bah voilà Mais c'est où j'arrive pas Sortie de ville les deux bourses Les bourses qu'il y a à chaque sortie de ville Télescope J'irais pas les trouver justement je suis en train d'échanger Faut passer la porte principale Ouais c'est pour ça Je passe la porte principale J'avais pas l'impression qu'il fallait en fait Ah ouais il y a des pièges What ? Attends showstrap, bombe aggro Carte de trésor Ah des potions de PV Indique l'endroit où se trouve un coffre au trésor du 9v sur la carte Justement je vais demander Ah mais attends ça coûte 300 mais ouais Attends carte au trésor ? Ouais elle coûte 300 Où se trouve les trésors ? Je me suis déjà acheté un truc donc je peux pas en prendre Vas-y moi j'ai acheté une carte au trésor Explose un fiche de gros dégâts à un ennemi la bombe Mais par contre en fait c'est tout ce qui est cosmétique du coup les golds Enfin pas cosmétique mais Utilitaires Utilitaires Oui à consommables Merci On va chercher plein de synonymes Ouais c'est ça Du coup t'as tout ce qui est potions et tout ici en fait Donc pour le heal que je me posais la question en fait c'est là quoi J'avoue que c'est worse Mais la carte vous avez pris laquelle ? Vous avez vu qu'il y avait des remplissures de potions ? J'ai pris nevé Je sais pas la différence Je vous ai dit dans les notes A dit qu'un autre c'est comme ça ressort d'une nevé En fait c'est le De la ceinture de feu sur la carte Voilà c'est un type d'équipement j'ai l'impression Vous avez croisé des remplissages de potions ? Des remplisseurs de potions ? Comment ça croisé ? Bah je sais pas là il y a la potion de PV normal C'est écrit restaure les PV à l'utilisation Remplissage possible par le remplisseur de potions Alors en fait tu vois ta potion F1 C'est une potion basique Tu peux acheter ensuite une potion de PV normal Qui va t'en Comment expliquer ? En gros ta potion F1 Elle va utiliser une charge à la fois Donc elle va te rendre du 30 La potion de PV normal Elle va en utiliser 2 Ça va te rendre du 60 Et la potion de PV supérieure Va en utiliser 3 par seconde Donc plus 90 par seconde Donc ça il est Constamment obligé d'avoir le tir inférieur en fait Euh non pas forcément Il y a marqué objet nécessaire Potions inférieures du coup Il y a vraiment marqué objet nécessaire Potions normales pour la supérieure Et pour la Tu vois genre j'ai l'impression qu'il faut quand même les deux Bon en soit c'est un peu normal je pense On verra Mais c'est vachement cool d'avoir vu ça Donc pas sans vue subjective Affiche des informations Ah le télescope peut être pas mal aussi Bien joué ok Mais il y a tellement d'assassins what the fuck Vas-y bah je vais prendre une carte du coup Mais pareil moi là ce que c'est ça Attends je suis prendre un cheval aussi Je vais prendre un cheval Je sais pas si vous voyez sur la map Tu sais il y a les marchands qui s'illuminent en vert là Et t'as des espèces de flammes T'en as une, deux, trois, quatre T'en as une à chaque coin A droite t'as la légende C'est des instructeurs Putain c'est les seuls sur les gars C'est les seuls qui brouillent pas Ok d'accord Vous avez aussi tous les coffres au nord ou quoi Ok donc il y a des instructeurs là bas Non moi j'ai aucun coffre qui se barre Ah bah attends regarde Non au sud au sud au sud ils sont Ah non c'est la map Ah bah voilà c'est la carte gros Vous avez pas pris la carte ouais Ah bah j'ai full bon bah parfait En ce moment on ne sera pas au même endroit Oui oui Et moi je pars est Quelqu'un a pris du coup médaillon équestre et la selle là Je vais essayer moi Non J'ai pas assez Parce que moi j'avais fait une partie où j'avais trouvé un cheval Mais j'avais pas réussi à lui mettre la selle Ah mais j'ai déjà mon cheval ici du coup Attends est-ce que je peux essayer à lui mettre la selle du coup Bah tu vois là je l'ai fait Mais par exemple la selle je sais pas comment ça se monte Ah bah moi je suis sur mon cheval en fait Ah mais je peux aller dessus Je peux aller dessus mais je sais pas comment mettre la saddle quoi Ah mais il y a un mec qui est monté sur mon cheval On peut être à deux dessus Mais je sais pas mettre la saddle Donc je pense que j'ai gaspillé ma thune Parce qu'en gros dès que je vais le lâcher Le mec va juste carotte mon cheval je pense Et en gros les chevaux c'est ça Plus tu Plus tu cours longtemps De quoi ? Vous avez trouvé pour les chevaux du coup ? Bah là j'en ai un oui Mais je sais pas mettre la saddle Il y a un mec qui est monté avec moi Et du coup il va juste me carjack Dès que je vais en descendre Vu qu'il est pas à moi Vu que j'ai pas mis de saddle Et en gros Tu fais la torse Ouais plus tu cours longtemps en fait Plus il va vite Et plus il doit faire de dégâts en rentrant dans les gens je pense Oui parce que moi là dans Bah là on se fait pas de dégâts Mais quand il y a un mec qui est passé sur moi J'ai entendu un vieux bruit d'eau se casser là Et t'as une saddle toi ? Dans mon inventaire ouais Et alors comment tu lui mets dessus ? Euh je sais pas Ah ouais la vitesse what the fuck Ah si je l'avais mis là peut-être Peut-être que je mette un F3 C'est l'ours dans Ark Euh c'est violent hein Ah oui la vitesse à la fin est vraiment violente Ça serait intéressant de voir les dégâts qu'il fait Oula Je sais pas quand il t'avais roulé dessus Horst T'avais pris beaucoup de dégâts Euh 400 dégâts je crois Donc 500 Je sais plus Ah ouais sur 2000 PV Ouais justement il n'y a pas moyen d'enlever le A droite là les astuces là Paramètres Ce serait dans quoi ? Pas contre 1 Ce serait dans jouabilité peut-être Marche auto On va mettre non du coup comme ça Genre je vais les appuyer Ce sera mieux Ciblage auto Ah ok c'est un ciblage auto du coup Après du coup j'ai pas trop Et je vois pas C'est quoi ? Je vois pas comment enlever les astuces C'est sous ce qui graphisme Ouais je le vois pas Il y a un truc où il n'y a rien Ah mais il est déjà démarqué et désactivé En fait il y a trop de trucs où il n'y a rien Désactiver la secousse caméra aussi Ah ouais c'est vrai Ah mais il y a plein de trucs où c'est pas noté Ouais bah en gros je vais enlever les 3 derniers Pour voir si ça change quelque chose Non Je vais remettre les 3 derniers T'as vu le verrouillage Apparemment c'est le clic molette le verrouillage Ah oui mais parce que toi tu l'as pas laissé en auto Du coup pour faire ça J'avoue que c'est peut-être pas bête Parce que moi à un moment donné Attends pourquoi il est encore autorisé Non il reste en autorisé J'avoue moi à un moment donné il y avait un mec Ça va commencer ou quoi ? Ah mince 7 secondes Ah mince 3 2 1 On va laisser le cibler le jeu toi Euh ok Bon là j'ai fait cabrer le cheval c'est bien Euh non je voulais dire Il y a un moment donné Où le mec était sur une poutre Et je voulais le cibler Parce que j'ai des attaques à distance Et j'ai pas réussi du coup Donc j'ai attaqué dans le vide devant moi tu vois Parce qu'il était trop loin de moi en fait en soi Bon si tu trouves qu'on m'a mettre la saddle En tout cas je suis preneur Oh il y a des gens qui vont en bas là Oh il y a un volcan et tout C'est du décor je pense Après les coffres ils font pas xp quoi Ça va être juste tu Tu stuff Attends j'ai pris des dégâts en descendant mon cheval Par contre est-ce qu'on peut en parler un peu S'il vous plaît Est-ce qu'on peut en parler Ah vous êtes trop près du cheval Ah mais en fait je peux le siffler du coup C'est vraiment devenu mon cheval en fait Rien que comme ça Ok ok On va se battre Oh j'ai eu un kill Oh non je l'ai mis dans le vide Ah oui le clic droit ça le finit quand il est seul Ok nice En plus de De casser la parade du coup J'ai envie de ramasser ça au cas où vite fait C'est vrai que R pour sauter aussi Après je comprends qu'ils aient mis l'autre en espace aussi Bah oui le dash Ah mais en fait En fait mec Quand un mec est au sol et que je le tape au sol Ça le fait se renvoler Du coup je peux continuer de l'enchaîner en fait Oui alors à mon avis c'était ça le perso qui m'a buté Je pense que tous les passos ont les équivalents Ok Du coup en termes de stuff on est d'accord C'est moins bien Tom d'XP Ça on sait toujours pas ce que c'est En fait je pense que du coup la saddle J'avais juste à la voir sur moi Et là je peux appuyer sur X à tout moment Et voilà Ok donc ça je peux démonter contre deux shards Ce qui veut dire que là par exemple Il y a un marchand d'armes juste là-haut Qui doit me prendre ce genre de shards On va voir J'en ai peut-être pas assez mais vu qu'il y a des coffres en dessous je peux continuer au pire Boutique Ah non bah non puisque les armes c'est le Ah oui je suis bête C'est le violet Faudrait que j'en ai plein du coup pour les échanger Après le forgeron c'est pas le violet au pire Donc le forgeron si je veux par exemple améliorer ça C'est peut-être le combien là ? Euh je vais passer 10 Ah oui je suis 5 là par contre Je suis 9 Et là mon cheval du coup il revient de là-bas en fait jusqu'à moi Ouais je suis dissocie là Ouais c'est pas un TP de cheval non plus quoi Oula par contre là j'ai des gros freeze là Ah il va à mon cheval Ouais moi aussi là j'en ai eu Ah vous aussi ? Ah mon cheval va vraiment à l'endroit où je l'avais appelé par contre ok Après je prends beaucoup trop de temps en fait de temps de De regarder les trucs Du coup effectivement je prends 0 XP là Ouais ça a pas marché mon truc de retirer le shift par contre Oh une arme enfin Est-ce que les zones arrivent là ? Pas encore Ouais je crois que j'ai pas mieux de mes compétences en plus Ouais je crois que j'ai pas mieux de mes compétences en plus Ok Mais en fait les donjons c'est la vie quoi Ouais bah ça te fait XP de ouf les donjons Ah mais les coffres ça met trop bien par contre Les donjons ils ont des coffres de ouf aussi ? Tu parles des coffres normaux ? Nan nan les coffres normaux là que je suis en train de choper c'est insane Après les donjons c'est pour l'XP genre t'as un boss à l'intérieur qui est quand même ingérable Un peu généralement plus que le boss que t'as à l'extérieur là Et du coup tu te mets bien et puis tout le donjon tu permet de up C'est à dire que tu peux le faire dès le début tu vois t'as des bas level dedans et tout Ah en vrai je kiffe le jeu c'est ouf Ouf Allez toi tu dégâtes Ah c'est que des coffres basiques que j'ai là par contre On va tout démonter Tu veux quelqu'un ? Tout va bien T'as fait un kill menu ? Ouais GG Oh Merci Et il avait une arme violette Bah écoute J'ai vraiment cru que c'est un joueur lui au début Ok Par contre y'a pas moyen quand on tombe sur un truc de monter dessus Genre de monter sur une paroi on peut pas grimper ou un truc comme ça Ouais je sais pas Euh je sais pas du tout Appuyer le cheval Euh petite question est-ce qu'il y a un vendeur, un marchand ambulant genre Qui donne euh... tu sais les trucs de gold y'en a pas je crois Tu sais où on peut acheter les potions et tout ça du coup C'est consommable Parce que du coup ça nous oblige à revenir dans la ville principale Ok j'ai trouvé mon perso C'est débile as fuck J'ai trouvé mon perso c'est débile as fuck Ah mais c'est clairement le gameplay qu'il me faut en fait Donc ouais la saddle me permet bien de le rappeler en tout cas Est-ce que les levels des mobs montent pas aussi au fil du temps ? Ah c'est quand ils sont morts Qu'ils remontent peut-être Là je suis 18 là Ouais je suis 17 Ah je suis 9 En fait j'attendais à être 20 et je retourna à la ville en fait Ouais mais faut que j'aille faire un donjon j'ai pas le choix sinon je vais encore me faire ouvrir Comment on voit ? Ok j'ai 73 pierres ça veut dire que je peux acheter un truc légendaire 73 pierres tu peux acheter un Non tu peux te transformer contre une jambe violette Ouais mais j'ai une violette Allez si t'en as déjà une ouais Ouais justement est-ce que j'ai fait un kill ? Ouais bah pareil Bon bah on se rejoins là-bas Oh y'a des cristaux rouges ils donnent quoi ? Vous les avez déjà croisés dans les donjons ? Cristaux rouges ? Non ça part pas Non les trucs où tu restes à pied dessus ? Ouais Y'en a des violets et là y'en a des rouges J'ai jamais testé du coup j'avais même pas testé le violet encore Le violet j'pensais que c'était un cristal violet du coup mais ça se trouve pas du tout vu qu'il y'en a des rouges Je vais quand même essayer d'aller me faire le boss là Oh non Y'a un joueur sur moi Ok y'a un gros truc qui m'a fait trop mal Ah non mais c'est ça c'est au niveau de l'XP en fait faut vraiment que je joue plus sur l'XP là j'étais Je prends trop de temps à faire les choses Vous avez XP comment aussi vite ? Genre vous avez fait des donjons ? Bah moi je suis toujours dans le même donjon depuis le début Moi je suis en train de faire les coffres Ah ouais voilà c'est ça Mais les coffres genre t'arrives à XP autant en faisant les coffres ? C'est ouf par contre Euh ouais en vrai genre j'ai full mob et tout Ouais donc même des petits mobs comme ça c'est juste du bashing C'est juste que ouais effectivement j'ai pas tué grand chose Parce que là bas y'a le joueur Et là par exemple tu vois là où je suis les mobs ont augmenté de niveau Ils sont tous à faire moi quoi Et ils se barrent ? Euh ouais ok Ouais c'est quand tu les tues en gros ils respawnent plus au level en mesure que la zone avance quoi Ouais possible C'est celui qui a le coup final qui prend l'XP ou c'est tous les coups je sais pas fais gaffe C'est le seul coup final Oh y'a un cheval Pourquoi le cheval c'est écrit 1124 sur 2000 ? Ah la zone j'avais pas eu Il a une ville, il a de la ville cheval ? Je sais pas Ah merde bah on peut plus aller dans la ville là Si ? Euh non la zone ? Bah elle est pas encore fermée Euh bah c'est en train C'est toi ? Ouais ? Ouais je me dépêche Il avait l'air haut level lui vu que c'était rouge par rapport à moi J'ai le cheval là Effectivement la ville du coup Parce qu'en fait là le seul moyen de racheter des potions et tout c'est d'aller en ville Donc maintenant qu'il y'a plus la ville en fait c'est foutu quoi Oh y'a une zone rouge aussi je sais pas ce que c'est par contre Ok mon cheval vient de mourir de dégâts de chute L'idée Tu es ce baltrang Je sais pas si quelqu'un peut me voler mon cheval du coup vu que j'ai la saddle Aïe la zone, aïe la zone Bah moi j'ai pris un cheval qui était pas à moi donc euh Oui mais est-ce qu'il y avait, le mec avait une saddle ou pas ? C'est la question Il y'a quelqu'un qui se voit pas loin de moi Putain mais j'ai pas pris ce que... Mais je suis stupide Mais non Ah si En fait à la base j'ai allé à la ville le truc principal c'était essentiellement plus Et comme je me suis dépêché bah Comment tu vois ton XP par contre pour savoir si t'es loin de hop ? Euh la barre orange Ah c'est la barre orange oui donc j'étais vraiment en haut en fait Ok Et vous êtes level combien là maintenant ? 18 Ok je rattrape un petit peu mon écart je suis 14 là Ouais ouais j'ai rejeté là Si on bash pas mal du mob ouais c'est bien Oh y'a un coq qui est hyper loin à ouvrir là J'ai 33 trucs comme ça, j'ai une bombe aussi qu'on va mettre en F4 Bah en fait le parchemin légendaire c'est quoi ? C'est utilisé sur un item légendaire déjà de base j'imagine C'est quel PNJ ? Ah c'est fournisseur expert qui permet de... Il a l'air en level lui encore La zone violette ça a évité j'imagine ? Oui je pense Euh je sais pas moi ça m'a rien fait avant que j'ai couru dedans Ouais Dans le doute hein Il y avait du mob abache Oula par contre il y a un joueur à côté on va éviter Au level encore c'est full rouge là C'est vrai que j'allais taper un peu de mob là dans la zone encore Attends en vrai eux ils ont pas l'air mal Ah mais la zone est déjà là Vite le cheval Non ! Oh non je vais mourir à cause de ce move Oh non mais il m'a one shot Non ! Dégas de chute en tournant du cheval Ohlala Bah j'étais monté niveau 16 mais le mec m'attendait en dehors de zone J'ai pris trop de dégâts de zone Non ! Non ! Mec ! Non en vrai ouais il faut que je bache du mob beaucoup plus tôt et ce sera bon en fait Il y avait l'instructeur en face de moi il est rentré dans la zone D'accord Non ! En vrai je suis trop D que j'ai tellement de choc là-dessus J'ai carité de ouf Vas-y je vais prendre un coup encore et en deuxième Allez je vais prendre celui que j'avais bien aimé aussi là J'en prends un que j'aime bien Et j'en prends un que je veux tester Enfin lui en vrai j'aimerais bien le premier que j'ai pris j'aimerais bien savoir le jouer Hum L'alcoolique là Attends Viens on teste une à une nos techniques Non non on se voit normalement Ok Regarde Est-ce que tu penses que je suis en capacité de me battre ? Ouais ? Attends du coup on peut verrouiller là ? T'arrives à me verrouiller là avec mon lette ? Moi j'arrive pas à te verrouiller avec mon lette hein Euh je sais pas j'ai laissé auto du coup dans le doute Euh non merci Je crois que c'était ton ulti ça Non J'arrive pas pareil What ? Mais moi je vais parquer là Ah c'est con ça Ouais non en fait j'avais déjà lancé ça avant tu sais Qu'est-ce que j'ai fait ? What ? Ah mais tu me... Ah putain mais c'est pas grave Eh je suis autour de toi pour laisser derrière ça Merde ça c'est con ça Ah mais je sais ce que j'ai fait en fait Tu vas dans mes trucs ? Ah non gg Ouah t'as vu ma vie ou pas ? Ouais Ah bah Il finit au grappin En vrai j'ai jamais fait mon attaque 4 en fait je me rends compte Parce que je l'ai tellement rarement en game Ok Ok le time up par contre on a même pas eu le temps de... Et du coup tu m'as mis un coup ? T'as gagné Ouais normalement ouais je pense Oui c'est ça J'ai même pas vu le... vous avez gagné ou quoi Tain je vais sier J'ai pas peur de t'approcher What ? J'pensais elle avoir esquivé What ? Mais attends What ? Ah c'est resté dans l'air en fait Oh ça c'est abusé Allez j'attends ça Qu'est-ce qu'il a fait là ? Ohlala c'est tellement puissant cette attaque C'est même pas mon ulti c'est mon 4 hein T'as vu les dégats que ça met ? Mais tu veux pas contrer ? Non je voulais tester mon ulti Putain Non on teste l'ulti avec lui alors ? Tant pis En vrai l'animation est vachement stylée à chaque fois des ulti Mais ça fait pas forcément tant de dégats que ça mine de rien J'avoue que quand je suis en l'air du coup je peux vraiment pas parer en fait Ah il a time up Ok Ah il a de ça aussi Mais j'avoue que c'est C'est très très technique par contre Attends attends avant de Avant de redémarrer D'accord Great game guys Ohlala ça pue De quoi il relance ? Non j'attends c'est un dev Kami Great game Mantico Kevin Great game guys GGS Merde Il relance ou pas ? Oh on peut changer ? Comment t'as fait ? Je sais pas F je crois Ah ouais Ouh Ouh Le problème c'est qu'en fait une fois que j'ai paré Il est trop fort c'est perso En gros là quand je suis en l'air ça je peux pas parer par exemple Ça je peux rien faire Non Mais en fait moi ma question c'est une fois que j'ai paré Il faut que je dache en fait Il faut que je dache en fait Il faut que je dache en fait Il faut que je passe clic droit Oui En gros clic droit ça brise C'est un brise garde Mais moi une fois que j'ai paré il faut que je dache en fait Faut pas que j'essaie de taper Ou alors Si j'essaie de taper en fait t'es plus rapide que moi et t'arrives à Ou alors t'anticipe que je passe un clic droit Et tu maintiens ton clic droit pour me renverser Ah ça marche ça ? Ouais bah attends vas-y Attends je fais mon clic droit Vas-y Vas-y Ah ouais mais Vas-y je fais mon clic droit là Ouais mais c'est trop chaud Ah ouais là je l'ai fait là Ah mais tu vois là je suis étourdi Je peux plus bouger Ah donc quand tu fais le clic droit il faut que je tache Ohlala mais c'est tellement technique Ressaye Ouais mais Vas-y c'est chaud Et là je peux plus bouger Là je peux plus bouger là Ok Là maintenant je peux Voilà Ah c'est tellement chaud en vrai mec Quoi ? Il y a deux bénis ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? L'assassin ! Ah mais c'est stylé Franchement mécaniquement parlant Tu vois ton corps bouger derrière ou pas ? Moi je voyais un autre corps En vrai lui je le kiffe Ouais j'avoue que l'assassin a l'air assez ouf Mais mécaniquement parlant j'avoue que le jeu est très technique C'est ouf hein ? Bien maîtrisé Mais même contre les mobs hein Parce que tu sais moi Genre j'étais allé dans un donjon Je m'étais fait un premier mob qui était assez puissant Et j'étais Bah c'était le qui qui m'avait dit Oula tu vas crever Et j'y suis retourné la deuxième fois Connaissant ce système de Maintien Maintien clic gauche Maintien clic droit Et j'ai quasiment pas perdu de point de vie quoi Et c'est pour ça que du coup j'ai level up hyper vite Ouais j'avoue Mais moi en vrai j'ai pas assez bâché de mobs C'est pour ça j'espère qu'ils vont relancer une game là Moi je pense ça va être le PVP le compliqué quoi Attends je vais dans maîtrise là mais mec What ? What ? C'est quoi c'est des Il est à combien ton cercle en haut là ? Juste à droite de ton pseudo ? 2 Ouais donc tu vois tu peux T'es comme moi tu peux mettre 2 points de maîtrise Et donc ça ça va impacter sur toutes les games après ? Bah je pense augmente la puissance d'attaque des armes Je sais pas comment tu la gagne cette jauge Est-ce que c'est le level de ton compte ? Est-ce que c'est en fonction des kills que t'as fait ou pas ? Je sais pas Je sais pas Mais t'as vu l'arbre ? Si tu dézoomes à fond là ? Ouais ouais Après vu qu'il y a des chemins à prendre je pense pas que On puisse tout débloquer Les trucs dorés on parle de 6% supplémentaire directement Hein ? 6 ? Ah moi j'ai un truc doré c'est 15 Quoi ? Ah oui à gauche oui la puissance Ouais 10% aussi 10% en dessous ouais Alors faut clairement aller les chercher quoi Oui oui mais bon Ah 6 c'est l'attaque ouais Bah ça te pousse à jouer quoi Bah c'est ce qu'il faut hein Après là c'est un MMO hein Oui Parce que là c'est 600 Déjà comment ça augmente l'ulti ? Parce que tu vois il y a un timing de 10 minutes Vas-y full attaque moi Ça descend du coup ton timing plus vite ? Non Il y a juste un temps de ouf Mais en même temps je teste le perso comme ça Par contre euh Ah tu peux brainer rester au sol autant que tu veux en fait Moi ça diminue complètement mon temps hein d'ulti Ah ouais ? T'as combien là ? Là je suis à 392 Ah oui non je suis à 480 Attends 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 Bouge pas Ah oui c'est quand tu te fais ça fait du coup l'ulti 10 minutes Ok Oh c'était quoi ça ? C'est vrai que le 4 il est très puissant aussi hein généralement Bah moi mon 4 c'est ça Oui c'est vrai puissant généralement Et surtout regarde moi je peux enchaîner quoi Ouais c'est ça Ah là j'ai l'autre Je suis à 205 Je suis à 165 Ah mais ça a diminué là Il y a des attaques qui me le diminuent en fait aussi Je sais pas hein J'étais pas prêt à l'apparition de Monsieur Panda 28 secondes Ah mais attends il reste plus que 5 secondes C'est pas cette attaque En fait on est con Mais oui non mais il y a l'autre manche Ah mais oui c'est vrai Ah Oui bah du coup on va pouvoir tester qu'un ulti Enfin deux persos en gros avec nous deux par game quoi C'est dommage Il doit y avoir un truc qui explique un peu l'ulti comment ça diminue et tout Moi j'ai 8 secondes là C'est bon je peux le faire Attends je bouge pas du coup que tu puisses le tester sinon Ce serait dommage que tu le loues Alors Alors Par contre je me demande en plein de game ça marche comment l'ulti Parce que vu que c'est une animation Là quand il y a que deux joueurs on ne peut plus bouger tous les deux mais Quand il y a d'autres tu penses qu'il y a d'autres qui peuvent nous taper Peut-être qu'on est un junior pendant ce temps là Je t'ai pas fait hyper mal si je t'ai fait combien ? Je t'ai fait 700 Enfin ça va Je t'ai fait 700 Moi j'ai, attends j'ai le mien bouge pas Je t'ai fait 35 Il y a l'air un peu plus violent déjà Je sais pas si je t'avais tapé avant Tu m'as enlevé 900 Je sais pas si je t'avais tapé avant Non tu m'avais mis un coup Ouais tu m'as enlevé 800 Ouais 800 et moi j'ai du t'enlever 600 un truc comme ça 800 ? Bah c'est quand même Parce que là de base moi je te vois à 1300 pv sur 2004 Mais je sais plus si je t'avais tapé avant ou pas Ouais c'est ça Bah je pense que tu vois là 1100 du coup 1100 moins je sais pas combien je t'ai dit Non Euh oui pardon Le tien est plus puissant Le tien est plus puissant Hum Non du coup c'est bien Du coup il a de la vie mon perso Tape le mauvais Oui bah moi j'en sais rien hein Vous vous ressemblez hein Ah si tu vois si je pars et que je tape au bon moment Je peux retaper en fait J'ai du mal à parer à tel point Je sais pas à quel moment exactement je dois aller maintenir en fait Bah tu vois là par exemple t'as paré mais j'ai fait clic droit quoi Mais en fait j'ai pas paré j'ai spammé mon clic droit aussi en fait Attends c'est la même chose je crois Alors T'as relu ulti là ? Ouais Ok vas-y Moi je vais tester sur l'autre personne Ah mais si tu l'avais déjà testé celui là Ah oui c'est vrai Il est stylé 2 ou pas par contre 1 Il est stylé mais Il est stylé mais Si ça va hein Il fait combien ? 750 Non je t'avais mis un coup Ah oui mais Non je t'avais mis un coup hein Vas-y tape moi Il doit faire 600 Après on pourra vérifier au pire je record Attends je vais Bah pareil je vais changer de perso J'ai mon ulti Ah c'est bon tu l'as Ouais ok Ouais bah là tu vois par exemple j'ai tapé j'ai pas fait exprès J'hésite pas là Alors attends je suis à 2300 2300 en gros ouais Ohlala Il fait tellement badass par contre 2003 Donc on est sur du 660 650 Ouais à peu près Ouais donc euh Donc l'ulti de Khal Drogo il fait mal hein 900 ouais Oui j'ai l'impression Bah vérifier ouais si je t'avais pas donné de coup avant Mais effectivement il a l'air de Il avait l'air badass hein C'est vrai que je réessaye du coup l'ulti de mon perso là Avec l'art quand même Même si j'ai déjà vu Que je le replace de voir combien ça fait vraiment J'avoue qu'il a quand même Il est trop génial là Ah j'avoue que rien que pour ça Je le sur-kiffe Genre t'imagines un mec qui gagne un battle royale ça Complètement Et tu vas voir t'as vu Oh l'enchaînement Du 1 et du 2 t'as vu ce que ça fait Ouais Avec mon 1 je t'ai mis en l'air Et avec mon 2 du coup j'ai pu t'enflammer Sans que tu puisses faire quoi que ce soit Quoi ? Ah d'accord ouais Si j'avance c'est exploser une mine Ouais Ok C'est tellement puissant l'enchaînement en fait le combo des deux Genre c'est ça en fait Faut vraiment faire le combo des deux je pense Si tu mets juste le feu tout seul je pense pas que ce soit ouf Oh ça a volé Comment on arrête ? Oh non J'ai chu Ah ouais mais du coup pour l'ulti c'est pas ouf ça Ah 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 ouais mais c'était trop drôle Vas-y tape moi un peu Droit Ok Le 1 Ça fait tomber Il y a moyen que je... Oh le 2 c'est un lancer de bouclier ça Le 3 Ok Et le 4 Wow Il est ? Attends c'est une arène ? Attends arrête 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 Ah merde pardon Je voulais voir si je pouvais sortir si c'était une arène Octogone On pourra le retester Bah ouais C'est la question tu sais Genre Je sais pas il y avait des trucs Vas-y 7 secondes et je peux le faire Vas-y refais moi ton combo 1-2 Je vois le total de dégâts que ça fait Autant qu'un ulti C'est un ulti hein C'est un ulti le truc c'est ouf Ouais il est pas mal du tout hein ce perso au final Mais oui On rigole on rigole mais... Par contre attends Mon 4 il était plus qu'à 6 secondes Et maintenant il est à 28 secondes Ah ouais ? Ah y'a encore des mécaniques qu'on comprend pas bien hein Mais en fait moi je suis fait pour faire tomber les gens dans le vide en fait Ah j'ai mon ulti j'ai mon ulti j'ai mon ulti J'arrête j'arrête moi aussi je l'ai mais j'utilise après du coup vas-y toi promis Alors t'es à 1960 En vrai il est sale En vrai il est sale Il est marrant Ouais 600 650 Ouais Et attends Et attends Toujours un ulti en fait Ouais attends par contre moi tu pars Ouais non ça change rien Tu dois avoir un bonus ou je sais pas Mais ça te met pas des dégâts ? Non C'est des pieds Ça se trouve c'est un bonus pour tes potes hein Faudrait que tu le leases hein tout simplement Ah ouais Bah ouais ouais Attends je te finis comme ça j'utilise sur l'autre perso Ça sera mieux de voir l'ulti vraiment En fait ça se trouve c'est 650 pour tous Et tout à l'heure je t'avais juste mis masse dégâts avant Et on l'avait pas vu hein Parce que c'est toujours plus ou moins pareil j'ai l'impression donc là Après peut-être que quand le mec il a Il est bourré aussi quand il s'était tué Ouais regarde Non lui il fait 490 Ouais non moins ouais c'est pas ouf hein Vite 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 faut se taper Vas-y tape Allez tape Allez tape Vas-y tape toi 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 Attends attends reste loin Je veux juste essayer un truc c'est que mon Mon 1 j'ai l'impression qu'il est quand même à distance hein Ah oui c'est quand même un truc à distance en fait Ouais mais là je le prends pas là Non il marche que si Ah si je peux le réactiver C'est moi qui peux le réactiver en fait tu vois Ah d'accord Sinon il marche en te touchant aussi Vas-y gelé 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 Ok vas-y ulti Donc en fait mon 1 j'étais pas obligé de le faire de près Au final je pouvais te l'envoyer Attends ça marche pas ? Quoi ? Ah Attends moi je vais refaire mon test du coup Hop là Ouais donc du coup je peux le faire quand même d'assez loin Donc le perso est vraiment OP de ce coté là pour la distance Mais encore faut-y Attends je réessaye Vas-y What ? Pourquoi tu peux pas ? En tout ça on va retester moi aussi il m'en manque un à tester et... En gros il me manque 3 persos en tout à tester niveau ulti donc c'est pas bon Voilà comme ça là on a en gros on a les 3 persos qui nous manque à tester niveau ulti et même à tester tout court en fait Ouais Vas-y attends je fais mon 1, 2, 3 là pour voir Vas-y Wow Ok Ok Vas-y lave toi Ouais c'est un peu le même truc Ah 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 mais faut pas rester... Et 4 Ah mais ça reste en plus Ok Et là j'ai 3 charges sur mon 4 Ah ok Mais après tu vois parfois faut les lire parce que... Mec ? Oui Bah en fait euh... Regarde C'est plus la même zone En fait avec mon... Ah tu changes les éléments c'est ça ? Mon 4 je change l'élément de mon attaque Ah c'est à dire qu'en gros chacun de tes... Des gens là ? Ah oui d'accord Chacune de tes compétences peut changer d'éléments en fait en gros Ohlala et du coup ça te change tes attaques ok Et attends arrête me tue pas 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 Ouais Parce que moi en fait je voulais te montrer aussi c'est pareil En fait moi c'est pas des éléments mais en gros regarde Mon 1 si j'appuie une fois ça fait ça Ouais Mon 2 si j'appuie une fois vas-y relève toi Mon 2 si j'appuie une fois ça fait ça Mon 3 si j'appuie une fois ça fait ça Ça fait la scannée dernièrement Ouais Mais en fait si je laisse appuyer c'est un peu comme ton changement d'élément C'est 150 hein Si je laisse appuyer regarde mon 1 Tu vois c'est une attaque différente Mon 2 Ça fait quoi ? Mon 2 c'est masse papillon qui font beaucoup plus de dégâts Et mon 3 Et mon 3 si je laisse appuyer en fait ça me charge apparemment En gros je fais plus de dégâts après ou un délire comme ça en fait Donc je sais pas ça Tu vois là je me suis up en fait sur mes dégâts je crois Tu vois je t'ai mis du centre 13 en 1 par exemple D'accord Et mon 4 du coup est complètement OP C'est le truc qui t'envoie plein 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 de papillons Tu sais les uns à la suite des autres qui te font reculer Ouais Mais du coup c'est pareil j'ai plein de trucs Et toi un élément du coup t'en a d'autres ou pas ? J'en ai 3 Donc là le dernier c'est celui là Ah non attends c'est le feu ça quoi ? C'est le feu on l'avait déjà au début Euh ouais mais attends Comment je vois lequel j'ai ? C'est avec 4 c'est ça ? Là j'ai glace Ah oui je l'ai bien C'est freeze ? Je dois trop comprendre Ouais j'ai pas compris non plus J'ai l'impression que je me suis freeze en fait Ah oui Ah mais c'est pas du vide ? Ouais Attends mais tu peux le refaire toi ou pas ? Il me reste 8 secondes moi Vas-y Euh vas-y Euh c'est pas ça hein Là Quoi ? Ah mais tu m'as cassé mon truc j'ai essayé de le faire C'est le 1 normalement ? Attends mais... Bah ouais bah j'ai fait le 1 Attends bah 2 secondes Ah ouais mais du coup là on va pas ulti du tout Euh c'est qui qui est le niveau ? Regarde le 1 Ouais c'est pas différent comme mon autre perso quoi Mais t'as vu qu'il y a des charges ? Un en haut du 4 T'as vu il y a 3 charges En haut du... Ouais j'avoue Ah ! C'est à dire qu'il faut peut-être taper avec les 3 Les 3 trucs différents Alors je sais pas avec quoi par contre j'arrive pas à le charger Si là je l'ai chargé par exemple Ouais tu l'ai chargé à fond et tu dois avoir un boost de dégâts Ah attends j'ai mon outil Fuck Euh je vais l'avoir aussi mais je sais pas je crois que tu avais gagné le 1er non ? Donc on va pouvoir le faire Ouais Attends on va tester euh... Bah moi je vais tester elle du coup Non Vas-y attends bouge pas Ne bouge pas Euh qu'est-ce que j'ai fait ? Ah j'ai switch pardon Pourquoi j'ai appuyé là-dessus ? Attends attends moi je teste avec elle Ouais vas-y Ouais y'a des 3 éléments Ah y'a des 3 éléments ouais C'était obligé Et du coup... Et combien ? Oh non 600 Non 500 Ouais 575 575 Ok attends Y'avait quelques coups T'as 575 alors que quand t'es remonté là tu sais quand t'étais à terre et t'es remonté tu m'as fait 200 Euh t'étais à combien de vie avant ? Bah tu m'avais mis un coup à 200 donc j'étais à 2100 Ok Donc ça fait 500... 565 Ouais ok Bon elle est stylée aussi quand même Après elle le perso en lui-même est quand même pas mal au clé Mais ouais ok Bah c'est stylé hein En fait c'est juste une attaque supplémentaire quoi Oui en soi c'est un peu ça hein Oui en soi c'est un peu ça hein Elle est stylée mais bon Ça c'est trop bien marrant tu mets des zones de partout le mec il se prend des 150 à chaque fois qu'il passe derrière c'est tellement puissant 150 c'est trop fort hein Très très fort hein Bon plus ça Ça aussi c'est aussi Ça s'attaque mec elle est... Vas-y il me reste 250 Ouais mais non on va pas avoir le temps Surtout si t'esquives hein Vas-y 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 allez fonce Attends je l'ai je l'ai Vas-y vas-y vite Vite Mais je peux pas Il veut pas le faire Ah bah tiens il est bugué lui Bah non mais j'avoue que c'est pas mal ce petit guide ouais pour te montrer les choses Et j'avoue que je savais pas du tout qu'il y avait une compétence passive ouais Et moi en gros c'est ça Je fais deux foules en arrière Et ça laisse une orbe Et ça inflige des dégâts si les ennemis le touchent Donc ça me permet d'esquiver En fait c'est trop trop fort Bah attends parce que tu vois regarde moi ma compétence passive c'est accompli sans cesse des attaques de base Pour entrer en mode furtif Devenant invisible pour l'ennemi Mais moi en vrai c'est trop puissant parce que mon perso fait qu'il a masse d'attaques à distance En fait avec ça je peux bah justement m'écarter de l'adversaire tout en lui infligeant des dégâts Et en le renversant en plus j'ai l'impression Bah mais c'est trop fort de connaitre ça en fait maintenant Mais attends mais moi je comprends pas comment je l'active la mienne Attends toi c'est quel perso du coup redit ? C'est euh... Le assassin là Le passif tu dis ? Ouais accompli sans cesse Pour entrer en mode furtif Devenant invisible ennemi Mais quand tu regardes le tuto c'est que quand tu cliques t'as une animation Ouais Bah il fait juste une attaque en fait Ouais c'est bizarre Mais c'est dans le vide en fait Sans cesse Ouais apparemment En fait j'ai l'impression c'est quand tu fais dans le vide J'ai déjà vu moi des mecs le faire sur la fin de partie justement tout à l'heure Donc effectivement ça doit marcher Et c'est vrai que c'est puissant Parce que bah le mec il devient furtif quoi Ouais plutôt puissant